Elle a commencé sa musique trop jeune, elle a commencé à servir le Seigneur trop jeune aussi et elle est là aujourd'hui pour nous rencontrer un peu, son parcours avec le Seigneur. Alors sans plus tarder, je veux aussi, aussi d'abord, avant de pouvoir présenter la soeur Hop, je voulais quand même présenter ma consoeur parce que je ne vais pas présenter cette émission toute seule. Ma soeur Espérance Soumbou, bonsoir Seigneur Espé. Bonsoir Seigneur. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Et j'espère que tout le monde va bien. Oui, parce qu'aujourd'hui, les choses ne seront pas toujours comme elles sont. Eh oui. Nous avons trouvé quelque chose de spécial à apporter au monde. Et ensemble avec nous ici, nous sommes sûrs que nous allons faire quelque chose de spécial aujourd'hui. ce soir, avec notre soeur Hop Lundou, bien sûr, qui est notre première invitée. Alors sans plus tarder, je veux vous demander d'acclamer et d'encourager notre soeur pendant qu'elle fait son entrée et elle va directement nous proposer un chant. Je vais vous présenter la soeur Hop Lundou. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Nous élevons nos voies, nous élevons nos voies. Pour l'amour, pour l'adorer, l'agneau de Dieu et l'essoum de Dieu. Nos corps et les glorions, l'ignor de Dieu et l'essoum de Dieu. C'est l'amour, le roi, pour l'adorer, l'agneau de Dieu et l'essoum de Dieu et l'essoum de Dieu. L'agneau de Dieu, il accepta de prendre ma place, a payé ma dette. Au prix de son sang, il l'ont à m'empêcher, pardonne à mes iniquiteurs. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, qui est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, qui est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, qui est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, qui est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, qui est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, qui est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, qui est souverain. Je viens, je viens, tel que je suis, Seigneur Jésus. Je viens, je viens, oh, tel que je suis, tel que je suis, je viens, Seigneur Jésus. Je viens, oh, tel que je suis, oh, Seigneur Jésus, je m'abandonne, je m'abandonne. Je viens, oh, tel que je suis, Seigneur Jésus, je m'abandonne. Je viens, oh, tel que je suis, Seigneur Jésus, je m'abandonne. Je viens, oh, tel que je suis, Seigneur Jésus, je m'abandonne. Oh, tu as dit qu'il y aurait la différence entre ceux qui te servent et ceux qui te servent pas. Oh, Seigneur, si nous sommes aujourd'hui, c'est notre temps Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens Balance les mains, dis Seigneur, je viens, je viens Je viens, je viens, je viens Oh, tel que je suis Balance les mains, dis Seigneur, me voici Ah, je viens, je viens, je viens, Seigneur, tel que je suis Oh, Seigneur, Jésus, je viens Seigneur, Jésus, je viens Je viens, tel que je suis On acclame encore la Sœur Hop Lundou Voilà spécialement pour vous, la Sœur Hop Lundou Bonsoir, Sœur Hop Bonsoir, Sœur Janine Comment vous allez ? Bonsoir, mon paragraphe Je veux d'abord vous présenter la Sœur Espérance Sumbu que vous connaissez déjà Bonsoir, Sœur Hop C'est une immense joie de vous retrouver encore Moi également Et surtout dans cette émission live chez vous Merci Soyez vraiment la bienvenue Merci Et soyez tout à fait à l'aise À votre aise Merci Alors prenez place à Sœur Hop Merci Comment vous allez ? Radio autocontrôle, ça va bien, merci Vraiment, on voit que vous êtes en forme Voilà, ça doit Santé, pendezo, mon âme Ça doit Ça se sent, hein Est-ce que, Oyebi, vraiment que moi j'étais emportée Je ne sais pas si c'était le cas avec tout le monde Ici, présent dans la salle Mais j'étais vraiment emportée Mais dites-moi un peu, comment vous faites ? Comment vous faites pour faire vibrer la salle comme ça ? Comment vous faites ? C'est quoi votre secret ? Merci beaucoup, Sœur Janine J'aimerais d'abord saluer l'émission Live chez vous En tout cas, c'est une grande joie pour moi Puisque d'être comptée parmi vos premiers invités C'est vraiment un plaisir pour moi Je vous remercie Tous les plaisirs et pour nous, en tout cas En tout cas J'aimerais saluer aussi tous les frères et sœurs ici présents Que je vous bénisse Je crois qu'ensemble, on passera de très bons moments En compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ Tout à fait Voilà, au fait Je n'ai rien de spécial, je ne fais rien Je ne sais pas comment ça se passe Donc tu te lèves le matin Oui Tu prends la douche Tu te vêtilles et puis tu sors En disant que je vais Parce que j'ai eu une invitation live chez vous Il y a quelqu'un à répondre Comme ça Et puis tu viens là Comme ça Et puis après Et l'on monte Bon Et l'on monte comme quoi ? Il faut Je ne sais pas Mais sûrement Il y a peut-être une base Dans la base Je vais bien source d'inspiration Je vais bien Quand tu t'élèves Et m'émi Directement tu te sens emporté Tu ne peux rien Non, le problème C'est être connecté Connecté Pas à n'importe quoi Mais être connecté à Christ Quand on est connecté à Christ Au fait Christ a déjà En 4 Où ça est fort Monté On est Et ça Ou quoi Libende Sur Libende Et ça a déjà La moto Donc on n'a pas besoin Encore Quand il faut l'utiliser Rechauffer Ça prendra du temps Mais quand Le fer est tout le temps En 4 Et la moto Donc au moment Il faut Bassaer la moto Directement C'est ce que je pourrais dire Donc vous aurez tout le temps En préparation Tout le temps Tu es déjà préparée Soda déjà Non mais Non mais vous n'allez pas Me contredire quand même Puisque déjà Avant de chanter Nous sommes chrétiens La Bible nous dit Que le jour L'heure Personne ne connaît Nous devons être prêts A tout moment Alors C'est pas seulement pour chanter Mais d'abord Tant qu'il est chrétien Je suis obligée De rester tout autour Du fer Sinon Avec la froideur Déjà du pays L'atmosphère L'environnement Quand on est Voilà On risque de Sœur Espérance Permets-moi De poser cette question Parce que Tu sais Tu as l'affiche Tu as l'invitation Je sais quand même Que c'était lisible Que tout le monde pouvait voir Que c'était une émission live Chez vous Moi je ne sais pas Peut-être que c'est au niveau De promo chrétienne Puisque c'est promo chrétienne Qui a fait sa pub Je ne sais pas Donc là Ils ont peut-être On peut poser Cette question Je ne sais pas Mais ce qui est vrai Disons Il y a des gens Qui m'ont même appelé Non Notre pasteur Nous a annoncé à l'église Non je leur ai dit Ce n'est pas un concert Donc Oui Ce n'est pas un concert C'est une émission Alors On a Bon On ne rejette pas les gens Mais on a besoin De quoi Limiter moins nombre Puisque à force D'avoir toute une masse L'émission serait déformée Tu vois un peu Mais bon Je ne sais pas Nous les Africains Surtout les Congolais Nous ne sommes pas habitués A une émission Avec des affiches Des publicités Déjà c'est ça Quand il y a une affiche On sait déjà Donc on se prépare Non voilà Surtout Le mot live Chez nous Ça sonne déjà Qu'il y a un concert Alors que Dieu bénisse Pour moi aux chrétiennes Parce qu'il a quand même Réussi à rassembler Tout un nombre de personnes Croyant que Le concert est alli Là il y a un live Il y a un live Il y a un égoïne Donc Il y a un autre La place est alliée Respect Je suis invitée 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 Parce qu'on a un vase Il faut qu'on tourne Ça en haut Toujours La sœur Hop Est notre première invitée Il y aura toute une suite Bien sûr Comme nous avons Nos frères et sœurs En ces lieux C'est juste pour Donner une information Cette émission N'est pas seulement Pour les artistes Musiciens chrétiens Bien sûr C'est aussi pour Les serviteurs de Dieu Comme pasteurs Comme pasteurs Évangélistes Prophètes Oui Toute personne Qui a la grâce de Dieu Et qui peut La communiquer Au peuple De dire La porte Est grandement Ouverte Ma question C'est celle-ci Comment étaient Vos débuts ? Vos débuts ? C'est vrai C'est vrai On s'est retrouvés 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 Les débuts de toutes choses A toujours été difficile Là c'est clair Comme je venais tout à l'heure De dire à la soeur Janine Donc je ne sais pas Comment ça a commencé Mais j'étais toute petite J'étais encore A l'école du dimanche Il s'est fait que J'aimais trop chanter Pendant qu'on jouait Moi tout ce qui m'intéressait C'était le chant Je chantais à tout moment Et notre moniteur M'a découvert C'est comme ça C'est qu'il a dit Un jour il m'a donné Un cantique Que je devais répéter A la maison Pour chanter Bon je ne savais pas Que c'était pour chanter A l'église Il m'a juste donné Le texte de la chanson C'était une chanson Qu'on chantait à l'église C'était le jour De la rédemption Et pour moi Ça m'amusait bien Donc je me retrouvais Dans mon bain J'ai chanté J'ai chanté Voilà Et un dimanche comme ça C'était une surprise Pour moi J'étais à l'école du dimanche Après les enseignements On jouait Il m'a annoncé A l'église Donc à l'église Des adultes Et on est venu me chercher Non on cherche une fille Mais toi on te cherche Là-bas pour aller chanter Je suis allée Et voilà Je me suis mise à chanter J'ai chanté Le jour de la rédemption Et proche J'ai fini Je suis partie Je suis partie jouer Voilà C'était comme ça Et Plus les jours passaient Donc Ce qui m'intéressait C'était la chanson Je me suis retrouvée Même ce qui était bizarre En première année primaire A l'école C'est moi qui devais animer Toute l'école Je suis là devant Toute une petite fille Là il y avait une chanson Et j'entonnais Adieu amie Les autres Les adultes Les grandes personnes Répondaient Et tout est parti comme ça Voilà Je grandissais Petit à petit C'est comme ça Quoi qu'à l'église On a Maintenant mon moniteur De l'école du dimanche Surtout lui Qui a commencé plus A m'encadrer Maintenant pour dire Que non Je trouve vraiment En toi il y a Du sérieux Bon Pas tellement du sérieux Puisqu'à l'époque J'étais tout petite Donc je ne savais même pas Ce que je faisais Moi tout ce qui me rejusait C'est faire sortir Ce qui est au fond de moi Tu vois Je me chante Voilà je me suis dit Ben voilà je vais chanter Et il a commencé maintenant A attirer mon attention Sur cela Et il ne cessait de me dire Voilà Dans l'oeuvre du Seigneur Il n'y a pas de petits enfants Il n'y a pas aussi Des grandes personnes Alors Si Dieu t'appelle Ça veut dire que Dieu dispose Tout Quoi Toutes les conditions possibles Dieu met à ta disposition Tout ce qu'il faut Pour que tu fasses Exactement et sérieusement Ce travail C'est pour la toute première fois Qu'il m'a lu Ces versets de la Bible Qui dit Maudit soit C'est lui qui prend Un engagement sacré A la légère Et cela me restait comme ça Tu avais quel âge ? J'avais L'époque je crois J'avais 6 ans 6-7 ans Et là tu comprenais déjà Je comprenais déjà Donc c'est comme je disais C'est Bon c'était un peu bizarre quoi Mais cette histoire Ces versets là M'est restée depuis C'est même ce qui fait Vraiment la base De tout ce que je suis en train de faire Et Chaque fois ça revenait en moi C'est comme ça que la Bible Dit même enseigner aux enfants La voie qu'ils doivent suivre Pendant qu'ils sont encore Tout petits C'est très important Je ne comprenais pas Exactement Tel que je comprends aujourd'hui Mais ce qui est vrai Ça Ça bouillonnait en moi quoi Maudit soit C'est lui qui prend Un engagement sacré à la légère Je ne savais pas encore Bon Qu'est-ce que c'est C'est cet engagement Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai en moi Je ne savais pas Mais En moi C'est là Ne cesser de se répéter Maudit soit C'est lui qui prend Un engagement sacré à la légère Alors avec les enseignements Les encadrements C'est comme ça que Donc On a commencé à A répéter à l'église Il m'appelait Donc mon moniteur De l'école du dimanche Il m'appelait Papa Belessi Que je salue Il est maintenant en Afrique du Sud Il m'appelait Et on venait à l'église J'étais là Il y avait maintenant Mon grand frère Lui il composait déjà Il a commencé à composer Je crois Il avait 9 ou 10 gens Et D'un clic comme ça On a commencé à Donc il composait les chansons On chantait à la maison En jouant Vous chantez la chanson C'est comme ça Après Dès qu'on est à l'école du dimanche On chante ça Le moniteur dit Mais tiens C'est pas sérieux Ces enfants ici Je trouve qu'il y a quelque chose Et c'est comme ça Qu'il a mis vraiment Tout son sérieux Tout son temps Pour nous encadrer Et Quand ça se passait Comme ça L'école du dimanche Les dimanches Il nous appelle Qu'on vient de chanter J'accompagnais mon frère J'accompagnais mon grand frère C'est comme ça Qu'on a grandi Et voilà Sœur Oplundou Toye Biyo Aussi On réalisa déjà Un album Persever Qui est déjà Pour vous signaler Sur le marché de disques Sœur Oplundou Abotami Nafanimoko Chrétienne Akoli Azokulana Bandeko Bazoyemba Mais Tu es L'unique fille Ou bien L'unique enfant Qui chante Dans ta famille Ou bien Non Non Je ne suis pas l'unique Déjà Il y a Ma grand-mère Qui chantait Elle vit encore Mais elle ne chante plus Mais ma grand-mère chantait C'est une dame catholique Elle chantait dans des chorales Il y a ma maman légionnaire Les mamans légionnaires De catholique La voix ténore Lassé Qui vient du Congo Le Savoie C'était ma grand-mère C'était ma grand-mère Et il y a Ma grande-sœur Elle aussi Elle chante Et mon grand-frère Lui il compose Il compose Il chante aussi Et il y a moi Et après moi J'apprends Il y a même aussi D'autres de la famille Qui sont en train d'émerger Donc c'est toute une racine Comme ça Bon je dirais Alors Quand vous chantez Qu'est-ce que vous ressentez Est-ce que Par rapport à Nostalgie Ou bien Parce que Normalement Quand vous chantez C'est par rapport à quoi Qu'est-ce que vous ressentez Et qu'est-ce que vous avez Au fond de vous Au fond de toi Merci beaucoup Moi je crois que C'est vraiment une question Préoccupante Et très capitale D'abord Bon je dirais Je vais un peu anticiper Déjà moi Je n'ai pas eu cette grâce Je dirais Bon je l'appellerai grâce Il y a de ceux là Qui ont commencé Leur ministère Par un Quoi par une prophétie Ou bien Il y a eu Un message Il y a eu quelqu'un Qui lui a dit Non voilà Moi Dieu m'a dit Tu feras ceci Tu seras cela Mais quant à moi Ce n'est pas Donc Ce n'est pas le cas Jusqu'aujourd'hui Je n'ai jamais eu Une prophétie Ou soit Depuis que j'étais enfant Jusqu'aujourd'hui Jamais personne Ne m'a dit Non voilà Dieu m'a dit Que toi tu chanteras Tu feras ceci Même pas à l'église Non Non Donc Tout ce qui me préoccupait Comme je venais de le dire C'est que Je sentais cette Cette passion en moi Donc Il faut Je me sentais à l'aise Quand je chantais Je me sentais vraiment Dans mon assiette Quand j'étais en train De chanter Donc Je peux rester Je peux prendre Toute une journée Je travaille en chantant Je suis à l'école Je chante Des fois Donc c'était un peu compliqué On peut dire Que chanter C'est la chose La plus facile Pour vous La plus importante aussi A faire Bon Je dirais Quelque chose à réaliser Je dirais Oui C'est plus facile Mais c'est pas capital Puisque pour moi Le capital C'est mon Dieu Voilà Et Chanter Maintenant Vient en deuxième position Je dirais Maintenant chanter C'est capital important Pour moi Pourquoi Quand il s'agit De chanter Pour mon Dieu Quand il s'agit D'élever Dieu Ou soit de présenter Mon Dieu Par rapport Ou soit au travers De cette chanson Là la chanson De devient importante Là vous avez compris C'est là Après avoir déjà Parcouru Un chemin avec les seigneurs Là je compris C'est après Non non Après c'était juste une passion Comme je suis en train de le dire Et Chose curieuse Je chantais comme tout autre Quoi Tout autre enfant Je suis jamais allée à l'INA J'ai jamais eu cette grâce Vraiment d'être à côté des gens Qui connaissent bien la musique Non Des professionnels Non Mais J'avais toujours en moi Cette envie De bien chanter Alors Il arrivait Le moment où Je me rébellais comme ça À la répétition À l'église Moi même Je me suspends Moi même Personne ne m'a suspendu Ah oui Je me suspends Je dis A partir d'aujourd'hui Je me donne six mois Par rapport à quoi ? Par rapport à ce que je trouvais Que je ne chantais pas bien À la chorale Oui oui Là vous chantez à la chorale Et les dirigeants n'avaient aucun mot Non mais Les dirigeants ont dit Mais hop Moi je ne comprends pas Qu'est-ce que j'ai dit Non papa Belé Si je suis désolée Tant que je suis en train de dire Je suis désolée papa Belé Si j'ai six mois Je dois être En retraite Ou en suspension Il m'a dit Mais qui t'a suspendu Je me dis Personne ne peut se suspendre Elle s'est suspendue Ouais Je lui ai dit En tout cas papa Belé Je suis désolée Je me rappelle A l'époque Il y avait Un grand frère Connu aussi Qui devait jouer un concert Avec nous à l'église Ça a très mal coïncidé C'est pendant Qu'on devait préparer son concert Il s'est fait Deux semaines avant Moi j'avais déjà Ma suspension personnelle Et voilà Il est arrivé Mais il ne comprenait pas Tout le monde venait à la répétition Hop ne venait pas Il a demandé Le moniteur Disons À ce moment Il n'était plus moniteur De l'école du dimanche Il était maintenant Notre encadreur Notre chef de la chorale Il dira Non mais Je ne sais pas Il a Il honte de lui dire Que voilà Hop et en suspension Puisque personne Ne m'a suspendu Les pasteurs Ne savaient même pas Tout ça Voilà Il est venu me chercher La maison Mais hop Qu'est-ce qui ne va pas Avec toi Les concerts Je lui ai dit Papa Belessi Je t'ai bien expliqué Mais viens Toi tu n'as pas De problème Est-ce que par hasard Tu n'as pas commencé Avec des trucs Tu vois En ces moments J'avais Je crois J'avais 14-15 ans déjà L'adolescence Non 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 Je ne suis pas claire Je trouve qu'il y a Peut-être quelque chose là Est-ce que tu n'as pas commencé Avec des trucs Je lui ai dit Papa Belessi Loin de moi Tout ça Tu sais Mon problème c'est quoi Je viens toujours A la répétition A l'église Mais je sens Que je n'atteins pas Ce que je vais atteindre C'est comme ça Que je veux d'abord Moi-même me retirer Mais tu travailleras Comment à la maison Et ce que je faisais Tu sais c'était quoi Je prenais Je prenais les CD Ou soit les cassettes A l'époque Des gens Qui chantaient très bien Mieux que moi La journée je vais à l'école Je travaille Quand je finis Je fais semblant d'aller dormir Puisqu'à la maison La musique c'était la bagarre Je fais semblant de dormir Quand tout le monde s'endort Je sors Je ferme bien la porte du salon Je mets maintenant la cassette Commence à jouer Je faisais de mon mieux Pour imiter Répéter Faire comme Disons Interpréter Exactement Il est venu me dire Il a dit non Ecoute Je suis d'accord avec toi Pour cette suspension Mais Viens d'abord On va jouer ces concerts Après les concerts Tu auras ta suspension Voilà C'est comme ça Je suis allée Je suis allée Et On a joué les concerts C'était au palais du peuple On a joué les concerts Et après les concerts Je suis restée Il est venu encore Mais dis-moi exactement Toi je trouve Que tu as maintenant des péchés Tu commences à A déconner un peu Je lui ai dit non C'est même pas ça Donc bref C'était pour dire que Malgré que je chantais Mais je sentais en moi Que je devais Comment M'impliquer dans ce que je suis En train de faire S'il faut le faire Le faire correctement Et bien Et il se fait que On a eu Un autre Encadré Qui est arrivé Et un jour Nous étions dans une réunion Avant la répétition Il nous dira que Non voilà Dieu est tellement C'est papa ma femme Je regrette Il est déjà décédé Père son âme Il nous Il dira que non Dieu est tellement saint Dieu est très grand Il n'y a rien que nous pouvons Produire et reproduire Dans nous même Qui atteindra sa Comment Cette auteur Sa sainteté Sa dignité Alors Ce que nous pouvons faire C'est de donner Le meilleur de nous même Quand il faut faire Un travail de Dieu Il faut le faire Correctement C'est un bon conseil Soit N'est pas le faire Mais quand il faut le faire En tout cas Il faut s'y mettre Et le faire correctement C'est un bon conseil Donc ça Vraiment Quoi Rencontrer Ce qui était dans moi Et ça explosait Je me suis dit Tiens voilà Papa Bélé C'est moi qui ai raison Puisque Ma façon de voir Ma vision N'était pas aussi Mauvaise que ça Enfin une personne Qui te comprenait Mais lui J'avais même pas parlé Avec lui En ces sujets Et je me suis dit Non ça vraiment J'ai senti que ça C'est C'est une réponse De Dieu C'est pour me dire Que non Cette vision Que j'ai Je ne suis pas Dans le mauvais Donc la vision Que vous aviez C'était de rechercher En fait Dieu Dans ce que vous faites Non non Pas d'abord De rechercher Dieu Mais Que je fasse Bien ce travail Que je chante Très bien Quand il s'agit De chanter Voilà Et alors Je me suis dit Ok j'ai pris Sans considération J'ai maintenant approché Papa Mavambou J'ai parlé avec lui Et il m'a aussi Encouragée dans ça Il a dit Ouais on va faire On va essayer De travailler De faire des séances De travail Comme ça Ça vous aidera A aller de l'avant Et à progresser Mais La répétition Ne se limite pas Seulement ici à l'église Donc Chacun doit travailler D'abord chez lui A la maison Et ici Donc quand on se retrouve C'est Toi tu apportes ta pierre L'autre apporte Voilà On peut construire C'est quelque chose Voilà Et donc c'est comme ça Que c'est parti Je m'intéressais maintenant A travailler Des fois même Il est arrivé C'est même pas mon groupe Mais Dès que je découvre Un groupe Qui travaille bien Quand ça sonne bien Dans mes oreilles Je suis désolée Donc je m'éclipse Voilà je vais dans ce groupe Dès que j'arrive Tu sais Là-bas au pays Je suis même pas venue Pour chanter Ce qui m'amène ici Donc au fait Je voulais juste Prendre Comme on l'a dit Voler un peu L'air intelligence C'est tout ce que je voulais Je vais Je m'assied Je répète avec eux Des fois je chante aussi Mais je ne suis pas Membre de leur groupe Je ne fais pas partie De leur groupe Et c'est comme ça Dieu merci aussi On avait tout le temps Disons pas tout le temps Mais de temps en temps Des réunions avec le pasteur On posait des questions Par rapport à tout Ce qui nous préoccupait Et il avait dit Une chose ces jours-là Que je retiens toujours Il avait dit Pour mieux servir Dieu Il ne faut pas seulement Avoir une belle voix Pas connaître Et bien chanter Mais il faut avoir Le Saint-Esprit Ça c'est quelle histoire encore C'est nouveau Non mais franchement C'était très nouveau Je me suis dit Mais tiens Je me suis battue Coréenne Je me suis cassée A mille morceaux Rien que pour Disons Savoir comment chanter Oh merde C'était un peu décourageant Je me suis dit Peu importe Tout ce que je vais faire Donc Je ne suis pas encore arrivée Ok Je suis allée maintenant Voir le moniteur Pardon Pas le moniteur De l'école de Dimanche Je pense qu'il n'était Plus moniteur Mais il était maintenant L'encadré Je lui ai dit Mais par rapport A ce que le pasteur dit Qu'est-ce qu'il voulait Vraiment exactement dire Il a dit non De toute façon Le pasteur va Enseigner sur Comment recevoir Le Saint-Esprit Comment arriver au baptême Qu'est-ce qu'est Le Saint-Esprit Comment faire pour y arriver Ok Et Je fouillais de fois L'école Comme j'étudiais Les après-midi Et le culte de la semaine C'était aussi Vers 15h Les cultes C'est 15h-16h Donc j'étais obligée De fuir les cours Pour venir suivre Les enseignements Et je dirais Maintenant c'est ça La base Pour moi Avant ces moments Je ne compte pas trop Mais c'est à partir De là Que je peux commencer Maintenant mon histoire Le pasteur prêché Le pasteur prêché Il disait Il dit Sans le Saint-Esprit Personne ne peut être agréable A Dieu Il a essayé d'expliquer Cette citation C'est versé Qui dit Que Dieu cherche Les vrais adorateurs Ceux-là qui adorent Le Père En esprit Et en vérité Pour aller un peu Un peu vite Vous constaterez Que dans cette émission Nous laissons vraiment Le temps A nos artistes De pouvoir s'exprimer Vous raconter En long et en large Vraiment leur début Qui n'a pas été facile Également Et Sœur Hop Au Sali album Persévère Au Yemi Banzel Vraiment Il y a déjà des références Par rapport à la Sœur Hop Lundou Mais pour souffler Un tout petit peu Il y a persévère Parce que moi je pense Que persévère Dit déjà tout C'est ça Pendant un moment Il faut être persévérant Il faut persévérer Dans le vrai Dieu Parce que c'est un Dieu Avec beaucoup d'expérience C'est ça en tout cas On va interpréter tout à l'heure Moussantou C'est une chanson Dans l'album Persévère Dans cette chanson Nous sommes en train de dire Toujours de montrer Notre dépendance à Dieu Que sans Dieu Nous ne pouvons rien faire Sans Dieu Je ne peux rien donner Des bons Tu vois Moutoïa A Yoki Musique A Seppeli peut-être Mais au fait Azui et Lothé Ça n'impacte pas la vie d'une personne Ça ne console pas le fin fond d'une personne Ça ne guérit pas Donc ça ne fait rien En fait Je dirais Nous tournons tout autour Nous sommes dans un rond-point Pour rien Et Ça ne m'intéressait pas C'est comme ça Donc c'était une prière Je suis en train de dire à Dieu Que j'ai compris Que tu es Cette réalité C'est bien là Qui vaut Pour ma vie Pour la vie De quelqu'un Alors j'aimerais que toi Tu remplisses Tu me remplisses de toi Pour que Quand moi J'ouvrirai ma bouche Où soit Bon J'ai un peu parlé En parabole Je disais Ces gens-là Les gens Les gens Les gens Les gens Le goût du Saint-Esprit Et ce vin-là Poussera la personne Automatiquement A dire A lever C'est-à-dire Moussaint 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 a-t-il un style propre à vous ou bien c'est référent à l'abastille de nous souper et abattre ? J'aime plus dépendre vraiment totalement du Saint-Esprit. Il y a des cantiques je vous dirais, j'ai une inspiration j'essaye d'arranger, j'ai travaillé la chanson moi-même à la maison, mais je sens que non, ça ne va pas. Il y a un. Il y a des chansons où moi-même, je veux la chanter comme ça mais je sens moi que ça ne tient pas. Je sens que l'autre répondait, répondait. Voilà un peu donc. Je manque des mots, je manque peut-être comment me faire comprendre. Mais bon quand tu as peut-être à suivre des autres oui, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure la musique n'est pas seulement l'esprit. Je serais très hypocrite si je disais non, voilà, moi je ne me contente pas de suivre des autres. Chez moi, d'ailleurs quand je viens, tu trouveras je ne sais pas, j'ai presque une bibliothèque j'ai donc même des discothèques comme on dit. J'ai plein de CD, plein de DVD il y a des gens, des frères et soeurs qui chantent merveilleusement bien. J'écoute les autres, j'écoute les autres, oui. mais dire vraiment que non, ok, je suis en train de de faire copier, coller d'un artiste en tout cas là, bon, peut-être que ça arrivera mais jusqu'à là je ne suis pas encore non, je n'ai pas encore eu cette grâce-là. Qu'est-ce que j'écoute ? Émission Oyo, c'est émission de Bényan World Life chez vous. Il y a une émission où on donne aussi à nos spectateurs à nos invités à nos frères et soeurs On leur donne aussi l'occasion de te poser la question librement. Tout à fait, librement. Donc, tu es prêt ? Je suis prête. Obligée, chose. Alors, la première question qui est capable et qui est prêt pour pouvoir poser la question à la soeur Oplounou ? Bien-aimé dans les seignants on a la question Il peut la poser tout de suite. Je vous laisse le temps de pouvoir réfléchir. La parole revient au public. Voilà. Merci beaucoup. J'ai deux questions. Je m'appelle Dani Koukou. La première question, c'est lorsque j'étais à Kinshasa j'ai connu une soeur. Cette soeur était aussi du message. Elle chantait tellement bien. Et lorsque j'ai écouté votre album j'ai senti le timbre de cette soeur. Je sais que vous imaginez de quelle soeur je parle. La soeur Henriette Foam. Je me demande est-ce que ça ne vous est pas arrivé de travailler ensemble ? Ou bien, je ne sais pas, peut-être ce sont les soeurs des messages qui ont l'habitude de chanter de la même façon. Je ne sais pas. Donc, ça c'est ma première question. Et puis la deuxième question, j'ai encore auditionné votre album. Je sentis dans l'album il y a quelque chose, j'ai lu quelque chose dans votre voix. Ça veut dire, vous avez été tellement plaintive. C'est comme si ce sont des expériences personnelles que vous avez vécues donc vous n'avez pas eu un moyen de l'exprimer donc vous l'avez vraiment exprimé par la chanson. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est l'entièreté de l'album contient des plaintes. C'est comme si vous plaignaient, c'est comme si vous avez été torturé par les diables et vous avez été oppressé donc vous avez passé par des emertumes. Donc maintenant, vous avez eu la grâce de le faire sortir par la chanson. C'est pourquoi j'aimerais demander si c'était vraiment une expérience personnelle. Est-ce qu'on peut applaudir le frère Dany Coco pour ces deux questions? Merci pour vos questions. Merci beaucoup, frère Dany. Wow. Déjà, pour répondre au frère, la sœur Henriette, je la connais très bien. Déjà, l'album là que vous avez écouté, j'ai travaillé, j'ai chanté les dons. C'est peut-être pourquoi vous retrouvez cette couleur. Oui, donc on a travaillé beaucoup de temps ensemble. C'est important que je vous ai aidé. Je n'ai pas eu l'image de la sœur Henriette Famba. Et je n'ai pas eu l'image de la sœur Henriette Famba. Je n'ai pas eu l'image. Je n'ai pas eu l'image. Donc, voilà. Si peut-être le frère trouve qu'il y a des ressemblances, en tout cas, ça ne peut qu'être. Puisqu'on a travaillé ensemble, il y a beaucoup d'années, voilà. Et puis, deuxièmement, concernant le contenu de l'album, comme le frère venait de le dire, selon lui, il a remarqué qu'il y avait trop de plaintifs dedans. Déjà, le titre de l'album, c'est Persévère. Quand il s'agit de la persévérance, même quand Jésus a parlé de la persévérance dans la Bible, ce n'était pas quand tout allait bien. C'était arrivé au moment où il parlait de la fin du monde. Quand il essayait de faire voir comment ça ne sera pas facile, comment le diable se déchaînera pour essayer de refroidir la foi, pour essayer quand l'antichrist essayera d'empêcher les gens de continuer à croire à Christ. de séduire même les élus. Même les élus, si cela était possible. C'est alors que Jésus a parlé de la persévérance. Il a dit, mais malgré toute cette pression qui viendra, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Ça veut dire, quand il s'engage déjà la persévérance, ça veut dire que ce n'est pas facile. Comme je venais de dire tout à l'heure, la musique n'est pas seulement l'esprit. La musique, il y a de l'intelligence puisque même la Bible, l'apôtre Paul dit quand on prie, nous devons prier en esprit aussi en intelligence. La musique, c'est l'art déjà. Je ne pourrais pas seulement me pencher du côté, disons, spirituel ou laisser la spiritualité me pencher du côté intelligence. Déjà, je venais de dire tout à l'heure, j'aime plus parler de mon Dieu à moi. Et cet album persévère c'est vraiment, je le dis toujours, c'est un album personnel. Malheureusement, il y a des gens qui n'aiment jamais que je dise ça. Il y a un frère, bon, je ne le connais pas, il m'avait appelé une fois, il est, je crois, je ne sais pas moi, en Suisse ou bien, dans quelque part là, qui m'a appelé pour me dire, en tout cas, sœur, j'avais suivi votre interview, mais je ne pense pas que cet album vous concerne. C'est mon album à moi, je ne vous connais pas, mais vraiment, j'ai tout fait pour trouver votre numéro de téléphone, vous appeler, pour vous dire, en tout cas, oublier l'histoire de cet album. Si vous aviez fait cet album, c'est pour moi, c'est mon album. Je me suis dit, bon, ça n'engage que lui. Donc, par là, je voulais dire quoi ? Pour moi, je l'ai dit dans d'autres émissions précédentes, je l'ai dit, Persever, c'est un album personnel. Pourquoi je l'ai dit personnel ? Au fait, c'est une réalité, c'est du vécu, et Persever, c'est un message que Dieu me disait à moi. C'est comme ça que je disais que c'est un album personnel, mais j'ai voulu juste dire à haute voix. Par là, il n'y a pas que le frère, il y a un autre, il y a une autre personne jetée les noms qui me dirait que non, donc, tu veux faire croire que Dieu, ce n'est pas quelqu'un de bien, ce n'est pas quelqu'un qui peut égayer, faire de bonnes choses aux gens, on dirait que tu étais en train d'accuser, d'accuser, d'accuser Dieu. Je me suis dit, loin de moi l'idée d'accuser mon Dieu, mais le problème c'est que je voulais, j'étais en train, au fait, c'est moi, je suis moi, je trouve qu'il n'y a pas d'importance à chanter l'expérience de David, David chantait ses expériences à lui. Jésus-même, lui-même, si on peut dire qu'il y a salémo, a capé, la neobéla, mon Dieu, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'était son expérience à lui. Donc, quant à moi, c'est bien, comme je disais, c'est la parole de Dieu, je peux parler, chanter, parler de Moïse, de Jésus-même, de ceci, mais Dieu n'est pas mort. Comme la Bible dit, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Il y a les diables qui vivent, il n'est pas plus fort que notre Dieu, bien sûr, mais il est là, il est en train de vouloir vraiment, comme la Bible dit, de séduire même les élus, si cela a été possible. Alors, il pèse de tout son poids pour moi, je parle de moi, puisque c'est mon expérience à moi, il pèse de tout son poids pour me détruire, pour me détourner de la voie du Seigneur. Et, heureusement pour moi que j'ai un Dieu qui est tout le temps là, pour moi, qui me dit toujours, ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, mais persévère, un beau jour arrive. Je suis là pour toi. Sœur, quelque part, il ne faut pas qu'au barrage, parce que, si un pasteur venait prêcher à l'église, et il dira que, bon, le matin, ou bien la nuit, pendant que je cherchais à savoir qu'est-ce que j'allais prêcher, le peuple te dit, de Dieu aujourd'hui, le Seigneur me donne un message comme ceci, comme cela. Il y aura certainement une personne dans la salle qui dira que, ah, pasteur, parce qu'il est concerné par rapport à la prédication également. Alors, c'est pareil aussi avec votre chanson, parce que, il y a une personne qui avait peut-être, en ce moment-là, il m'a même dit, il a souligné qu'il était, donc, il l'avait déjà abandonné. avec toutes les réalités possibles, il ne trouvait plus d'importance pourquoi je devais persévérer dans un tel chemin. Il était de passe même par rapport à tes expériences vécues. C'est comme ça qu'il dit pour lui que je close, quoi. Donc, cet album-là, il finit, puisque c'était, donc, ça lui a été destiné. Donc, voilà pourquoi j'étais en train de dire que je ne, donc, loin de moi l'idée de me plaindre contre mon Dieu, puisque déjà, les murmures, les plaintes, je n'aime pas. les enfants d'Israël, ils sont morts, ils ont tourné 40 ans dans les déserts, c'était à cause des murmures, à cause des plaintes. Mais, la Bible nous dit, dans la joie, il faut faire quoi? Louer Dieu. Dans la tristesse, il faut faire quoi? Il faut prier Dieu. Alors, moi, je ne pense pas que quand on va prier Dieu, tu vas, je pense que Dieu, c'est notre Père, avec tout le respect possible. Quand je m'approche devant Dieu, c'est vrai, il y a des moments où je suis là que pour l'élever, donc lui dire comment il est, donc, je manque même comment le nommer, donc, il est plus que tout pour moi. Maintenant, c'est tout pour moi. c'est compliqué. Donc, pour moi, si j'ai un confident, c'est Dieu. Je parle à Dieu. Des fois, il y a mes enfants qui me disent, mais maman, ça ne va pas avec, maman, tu parles comme ça, pourquoi? Tu vas avec quelqu'un. Je suis en train de, quand je prie pour moi, je parle à Dieu. Et, bon, je ne sais pas si c'est normal ou ce n'est pas normal. je ne prie pas le Dieu qui est au ciel. De toutes les façons, prier Dieu, ce n'est plus être normal, c'est quitter la normalité pour aller vers le spirituel. Donc, là, on est peut-être folle de Dieu. C'est toi qui me dis, merci. Je prie le Dieu, le Saint-Esprit qui est dans mon cœur, je lui parle, puisque lui me connaît, lui connaît la vraie volonté de Dieu pour moi. Donc, lui seul peut mieux intercéder pour moi. Tu vois un peu, donc, je prends tout mon temps, sachant que, il y a un homme qui est bien. Donc, je prends tout mon série, tout mon temps, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut applaudir pour la sœur Hop Lundo ? Et j'espère que le frère Daniel est satisfait par rapport à la réponse. À la réponse. Donc, c'est un peu ça, vraiment, je voulais encore souligner, loin de moi, l'idée de me plaindre contre Dieu. Dieu est souverain. On ne peut même pas l'accuser. On ne peut pas se plaindre contre lui. Vraiment. Nous allons passer à une deuxième personne qui voudrait bien poser à notre sœur Hop. S'il n'y a pas de question, il y a une question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est un repris avec la question qu'on a posé. Qu'on a posé. Donc, vous avez dit que votre façon de chanter, peut-être pas votre façon de chanter, mais vos rythmes de chansons. Moi, je pense que votre rythme est un peu qui attire ma jeune. Donc, si vous êtes en Allemagne, vous êtes en Allemagne, peut-être pas pour s'intégrer, mais est-ce que vous peut-être un jour vous pensez peut-être un peu un homme pour nous attirer peut-être un peuple allemand ou bien jeune. Parce que vous pensez un peu peut-être une autre langue de la française et les autres qui peuvent être entrecats dans la communauté congolaise. est-ce que vous pensez un jour peut-être que vous êtes en Allemagne pour nous attirer peut-être un peuple allemand ou bien jeune ou peut-être comprenant l'inglure et bien tout pour comprendre le français bien on applaudit encore pour la sœur. Merci beaucoup. Vraiment, c'est important. C'est vraiment important. Très important. Oui. Bon. Dans la mesure du possible, nous verrons comment Dieu nous aidera puisque notre but c'est d'atteindre tout le monde. Oui. Donc, c'est vraiment très capital. Le problème c'est que nous préférons plus que nous 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 maîtrisons bien. Bon. Nous avons des gens qui nous nous en Allemagne et qui nous en Allemagne et qui nous en Allemagne et qui nous en Allemagne. Mais nous avons des gens qui connaissent mieux l'Allemagne et ensemble on peut travailler. Je crois qu'ils aient vraiment déjà dans des projets puisque pour votre information, rien qu'en chantant en lingua et en français, on a déjà atteint la communauté allemande. Donc, les jours prochains, ce sont les Allemands qui nous produisent dans un concert. Il n'y a que des Allemands. Oui. Ils ont dit encore pour le Seigneur. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment merveilleux. Pour eux, ils ont dit qu'ils aimeraient m'entendre chanter en français et en lingua même s'ils ne comprennent pas, mais ils se sentent bien. Alors, pour moi, c'est maintenant une charge que je ne pourrais pas me limiter que je chante. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Pourtant, ils ont investi, ils ont dépensé tout, tout. Alors, c'est vraiment déjà une préoccupation et que Dieu nous aide vraiment à mieux travailler là-dessus. sans applaudir. Vraiment, tu as dit qu'il y a encore un chant et l'album Persévère. Ou alors, si tu penses que le Seigneur te donne par rapport à ma inspiration, s'il y a encore un chant en dehors, il y a Persévère, pourquoi pas Toyo Kayo pour présenter un chant encore. Il y a déjà à part Persévère puisque Persévère est bimée depuis 2010. Il y a un live au Salaki et je crois Dieu voulant par la grâce de Dieu et le peuple des Dieu auront ça. C'est presque déjà fini. Donc, j'aimerais que Bino Mombo découvre Angoumé dans To Linguka et To Tik à la Nakata à Persévère bien qu'on est dans Persévère. Bon, ce live-là, ce n'est pas un deuxième album, mais c'est comprenant comme ça. Tu es peut-être sur ton album Angou côté Maxi, Maxi, Singel, je ne sais pas pas moi-même. Lève chez vous, sœur Obleno. Donc, mais, on va essayer d'interpréter une chanson. J'aimerais qu'on fasse cette chanson, ça veut dire, la chanson parle au fait que c'est toujours une prière. Je disais à Dieu que je veux trouver grâce à tes yeux. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Puisque, si Moïse, si tous ces hommes-là ont vu la gloire des dieux, pourtant, en ce moment, Jésus n'était même pas mort. Jésus n'avait même pas encore versé les sons. Puisque moi, je crois que c'est compliqué. Et, c'est sans, bon, pas sans impact, mais c'est pas l'impact de, il y a avec les sons de l'innocent, les sons de Jésus. Si eux ont vu, en tout cas, mon Dieu, je suis désolée, moi aussi, je veux voir ta gloire. Mais, ce n'est pas une obligation puisque je ne peux pas l'obliger. C'est comme ça que je suis en train de dire, si tu veux, je veux trouver grâce à tes yeux. Sœur Oplounou, pendant que le passé est vent, on va encore l'encourager avec vos acclamations, nos acclamations. Avec le chant, je veux trouver grâce. Grâce. Alléluia. Alléluia. Je veux trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Je veux trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Je veux trouver grâce grâce à tes yeux, Seigneur. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Je veux trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Jésus, n'amnala, la grandeur, j'80, j' Brady. Jésus, Jésus, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501